bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous d'une nouvelle thématique avec notre intervenante chère besma besma mouche qui est coach professionnel certifié assisté par cochinab academy besma accompagne les personnes dans leur quête de réalisation personnelle et professionnelle bienvenue parmi nous besma et je tiens à te remercier pour ta générosité pour ton temps pour ton soutien pour cette initiative coaching pour tous merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants je te laisse de présenter comme il faut besma oui merci beaucoup merci je sais si vous entendez oui le son est très bien d'accord très bien alors bonsoir à tous je suis je suis coach de vie je suis également épouse et maman de deux enfants je vous parle déjà de tanger je suis basée sur sur tanger je suis également cadre administratif dans un société de transport donc je travaille dans le domaine de la logistique et de transport voilà voilà merci merci forcément c'est un plaisir de partager avec vous de la problématique de la gestion du temps merci beaucoup le plaisir est partagé bassement et bon courage je vais te donner la main pour partager ton écran et voilà bon courage et merci encore voilà c'est bon là on garde et c'est tu peux normalement partager ton écran donc est ce que est ce que vous arrivez à voir la présentation oui gestion du temps d'accord parfait alors pour commencer bonsoir à tous aujourd'hui ou là ce soir je vais partager avec vous je vais aborder un sujet qui est le sujet de la gestion du temps c'est un sujet qui nous concerne tous que l'on soit entrepreneur que l'on soit salarié étudiant si on veut augmenter notre productivité et atteindre nos objectifs il va falloir bien gérer notre temps donc avant d'entamer la présentation je voudrais dire que chacun de vous est différent donc chacun a sa façon de gérer son temps chacun a sa relation avec la gestion du temps je ne sais pas si vous pouvez désactiver le micro s'il vous plaît donc je continue j'ai dit je disais que chacun a sa façon de gérer son temps donc n'hésitez pas à partager avec moi et avec le reste du groupe si vous avez des astuces des stratégies de gestion du temps comme ça donc pour cette présentation nous allons voir une petite introduction sur l'importance de la gestion du temps la détermination des objectifs la priorisation des tâches on va aussi voir les obstacles à la gestion du temps et quelques conseils pour améliorer l'autre gestion du temps déjà la gestion du temps c'est quoi pour moi c'est une compétence qui est cruciale pour la réussite que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle qui nous permet de gagner en productivité on peut faire plus de choses en moins de temps d'être moins stressé tout simplement parce que quand on aura une meilleure organisation nous allons être nous allons nous sentir moins débordés par les tâches par les responsabilités de trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle puisque ça va ça va nous permettre de dégager la gestion du temps va nous permettre de dégager ou la de trouver du temps pour nous pour les activités que nous apprécions le plus et de reprendre le contrôle de notre vie donc la gestion du temps c'est aussi apprendre à choisir plutôt que subir et là je voudrais dire ce que je veux dire par ça c'est tout simplement que au lieu de subir notre emploi du temps la gestion du temps va nous donner des outils pour pour planifier pour prioriser les tâches qui vont nous aider à atteindre nos objectifs maintenant la question qui se pose c'est par quoi commencer ou là comment procéder donc la première étape c'est de fixer des objectifs smart cette étape elle va nous permettre de cibler nos efforts et notre temps sur les tâches qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs et voilà d'éviter de gaspiller le temps sur les tâches qui ne sont pas pertinentes là tu ne nous rapproche pas de nos objectifs donc par est spécifique ça veut dire un objectif doit être précis et facilement compréhensible mesurable ça veut dire quantifiable quantifiable qu'on peut évaluer et voilà comme ça on va savoir si on est sur la bonne voie ou pas atteignable un objectif doit être réaliste pour ne pas se mettre à l'échec et ne pas nous décourager réalisable bien évidemment en fonction de nos compétences de nos ressources et de notre situation est temporellement défini précis fixé à une date précise comme ça nous pouvons planifier nos actions et nous motiver pour avancer et après la fixation des objectifs via la priorisation des tâches donc prioriser les tâches est une stratégie importante en matière de gestion du temps car elle va vous permettre de déterminer quelles sont les tâches les plus importantes et les plus urgentes afin de vous concentrer sur celle ci en premier si vous avez des remarques ou quelque chose n'hésitez pas à les partager donc je disais que que la priorisation des tâches vient après l'étape de la définition des objectifs et il existe plusieurs façons la plusieurs méthodes pour prioriser les tâches nous allons voir la plus célèbre qui est la matrice de zenhauer donc cette matrice elle a pour but de classer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence afin de commencer par les tâches ou la voilà de commencer par les tâches les plus importantes et les plus urgentes donc comme vous le voyez sur sur le géman nous avons les tâches qui sont importantes et urgentes c'est des tâches à faire immédiatement aussi les tâches non urgentes et importantes les tâches qu'on peut planifier urgentes et non importantes des tâches qui peuvent être déléguées ou reportées et finalement les tâches non urgentes non importantes qui peuvent être laissées de côté ou supprimées donc celle ci est une autre méthode la méthode de moscou c'est une autre méthode de priorisation c'est à peu près à peu près le même principe c'est une méthode de priorisation par exemple si vous avez un projet elle vous permet de placer les tâches en fonction aussi de leur importance et de leur urgence vous avez des actions master qui sont cruciales des actions should have qui sont aussi importantes peuvent être planifiées si les tâches must sont en attente vous avez aussi les tâches could have c'est des tâches moins importantes qui peuvent être faites si on a du temps libre et les want c'est des tâches qui créent la priorisation via la planification et le blocage du temps alors la planification ou la productivité je dirais ne peut pas être laissé au hasard c'est à dire une semaine et une journée productive se prépare à l'avance donc toujours prenez le temps de 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 réfléchir à la meilleure façon d'utiliser votre temps d'accord déterminez quelles sont les tâches à accomplir et le temps nécessaire pour chaque tâche puis organisez les dans un plan le but c'est vraiment de visualiser votre charge de travail et de mieux gérer votre temps ici je vais vous donner une astuce ou un exercice que vous pouvez faire par la suite si vous êtes intéressé c'est l'exercice du modèle de référence vous allez imaginer une semaine idéale comment elle va se dérouler sur lesquelles vous pouvez planifier toutes les actions que vous souhaitez et voilà vous allez répartir les 168 heures de la semaine sur toutes les sphères de votre vie d'accord c'est vrai qu'il ya dans la vie a toujours il ya toujours des imprévus mais au moins vous allez avoir un modèle sur lequel vous allez vous baser pour qualifier vos semaines ce qui facilitera un peu le processus de planification donc par la suite il ya la technique du time blocking organisé son temps par bloc c'est une technique qui consiste à définir des blocs de temps dans votre calendrier pour travailler sur une tâche ou un projet spécifique pendant une durée définie je vous donne un exemple si vous avez par exemple un projet d'écriture vous allez prendre votre calendrier et bloquer des plages horaires sur lesquelles vous allez travailler sur votre projet d'écriture et par exemple vous pouvez prendre vous pouvez prendre un mardi et un jeudi le soir de 19h à 21h et travailler sur votre projet d'écriture donc là c'est déjà c'est un temps qui est bloqué et ce de façon récurrente vous n'avez qu'à respecter votre planning le but c'est de vraiment savoir sur quoi travailler chaque jour avancer sur vos tâches ou à vos projets importants et se concentrer sur une tâche ce qui va vous permettre de perdre moins de temps maintenant passons au troisième point qui est les obstacles à la gestion du temps alors nous vivons aujourd'hui dans un monde moderne qui est caractérisé par le développement de la technologie puis nous n'avons jamais été aussi sollicités ou aussi surchargés et dictrés donc parmi les distractions nous avons des distractions qui sont internes et externes pour les distractions externes c'est tous les réseaux sociaux les notifications sur le téléphone bruit, lumière, sollicitations permanentes etc. et nous avons aussi les distractions internes les pensées qui sont les pensées et les émotions qui nous empêchent de nous concentrer par exemple l'anxiété, des préoccupations personnelles, professionnelles donc voilà le deuxième point, le deuxième obstacle à la gestion du temps c'est la procrastination et la procrastination, voilà la définition ça consiste à repousser au lendemain ce que l'on peut faire le jour même il y a aussi ce qu'on appelle la procrastination déguisée c'est vous déguiser votre procrastination en faisant d'autres tâches qui vous font croire que vous êtes productif alors la procrastination elle provoque un sentiment de culpabilité platon et aussi c'est un stress inutile qui nous empoisonne la vie donc comment lutter contre cette procrastination je ne vais pas dire c'est difficile mais plutôt ça demande beaucoup de temps puisqu'il va falloir il va falloir vraiment faire face à des mauvaises habitudes et implémenter de bonnes habitudes déjà comment lutter il faut réfléchir aux actions que vous procrastinez le plus posez-vous la question quelles sont les tâches que vous procrastinez le plus et puis identifiez les causes est-ce que c'est la peur de l'échec est-ce que c'est le manque de motivation le manque de confiance en soi perfectionnisme, fatigue, etc. et puis anticiper les conséquences des délais et prioriser les actions donc si vous êtes victime de procrastination si vous êtes victime n'hésitez pas surtout à consulter à demander de l'aide d'un professionnel qui va vous accompagner dans ce processus de changement donc le troisième point c'est le multitasking donc le multitasking est une illusion le multitâche nous pensons que ceux qui font plusieurs choses en même temps sont plus productifs alors que c'est faux donc vous ne pouvez jamais tenir à bout vos projets les plus importants si vous faites plusieurs choses en même temps apprenez à travailler sur une chose à la fois il y a des stratégies, des techniques monotages comme la technique Pomodoro et le time blocking donc le time blocking c'est ce qu'on vient de voir il y a aussi la technique Pomodoro c'est une technique qui consiste à travailler pendant 25 minutes et puis prendre une pause de 5 minutes donc c'est une technique bon après 4 Pomodoro on peut prendre une pause plus longue de 15 à 30 minutes vraiment se détendre et voilà, se recharger les batteries puis donc ces techniques elles vont vous permettre la technique de Pomodoro vous permet vraiment d'augmenter votre productivité en travaillant par intervalle et surtout elle va vous permettre de vous concentrer voilà alors pour finir il y a quelques concepts pour mieux gérer votre temps le premier c'est se connaître soi-même donc une bonne gestion du temps repose essentiellement sur votre capacité à faire des choix à fixer des limites en accord avec vos valeurs et bien sûr dans le respect de vos priorités et dans l'affirmation de ce que vous êtes réellement donc prenez le temps à réfléchir à vos valeurs, à vos limites vous savez, il y a une citation qui dit que que la réflexion voilà, oui la réflexion je pense est une économie de temps donc prendre le temps de réfléchir est une économie de temps voilà, ça c'est le premier conseil le deuxième c'est de se fixer des objectifs et des priorités en début de semaine et en début de journée puis se concentrer sur une seule tâche à la fois il y a aussi la loi de Pareto 20% de nos actions dans 80% de nos résultats c'est-à-dire qu'il va falloir se concentrer sur les 20% des actions qui vont vous donner le plus de valeur puis faire une pause de temps en temps pour vous reposer reposer et recharger les batteries enfin d'éviter l'épuisement demander de l'aide si nécessaire ce qui implique aussi apprendre à déléguer prévoir du temps libre pour les imprévus donc voilà pour finir je dirais que la gestion du temps, comme je l'avais dit déjà au début est une compétence essentielle pour atteindre les objectifs et mieux gérer les responsabilités donc la gestion du temps est une compétence peut-être apprise voilà, quand je dis compétence c'est quelque chose qu'on peut apprendre et améliorer avec la pratique donc n'hésitez pas à expérimenter différentes techniques et à prouver celles qui fonctionnent le mieux pour vous toujours mettez en place des actions testez, essayez et réessayez jusqu'à ce que vous trouverez ce qui fonctionne le plus le mieux pour vous donc merci pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas des remarques, des partages juste une heure merci merci beaucoup merci à toi Basma merci beaucoup ça a été riche et compressé bien rapide donc je laisse la parole donc ce sont alors là j'ai tu peux revenir s'il te plaît sur les actions je pense les actions ou les tâches que tu as partagées je me souviens plus du titre je pense des conseils voilà c'est ça pour mieux gérer votre temps je pense que au cas où les participants veulent noter ou veulent faire une capture d'écran pour garder en tête donc je te remercie merci beaucoup donc je laisse la parole aux participants au cas où ils ont quelqu'un s'il a un partage un ajout à partager avec nous une astuce une idée une question donc je vous laisse donc le débat est couvert je vous laisse la parole merci beaucoup pour l'organisation de ces interventions des sujets des thématiques différentes intéressantes et plutôt qui nécessitent de pratiquer la gestion de temps il a su gérer les conseils un temps minimum mais il faut pratiquer pour vraiment mieux gérer j'ai juste une petite question merci beaucoup pour votre intervention enrichissante c'est la loi de Barreto je ne l'ai pas très bien compris donc les 20% de nos actions qui vont donner 80% des résultats est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissement et merci beaucoup bien sûr alors j'essaie juste de voir le prénom le prénom c'est quoi ? c'est Fatema Fatema d'accord merci Fatema alors j'ouvre juste une petite parenthèse si tu me permets Besna pour les participants qui ne le savent pas Fatema Zbaclaire elle gère un groupe de méditation donc pour ceux qui sont intéressés par la méditation prenez contact avec Fatema comme ça elle vous ajoute au groupe ce sont des séances hebdomadaires pour les personnes intéressées donc prenez contact avec Fatema elle vous ajoute voilà je ferme la parenthèse merci je t'ai dit c'est quand même merci oui c'est Hanal alors pour ta question déjà la loi de Paris c'est un principe d'économie donc le principe est Je dis que 20% des causes provoquent 80% des effets. Donc là, ce que je voudrais… Cette loi, je l'ai pris, je l'ai adapté à la gestion du temps. Et par là, je veux dire que 20% de nos actions, c'est-à-dire les tâches que nous accomplissons, je ne reçois pas de sang, je ne sais pas si c'est de ma parole. Voilà. Je pense que Bessma a un problème de connexion, je pense. Alors, j'ouvre une nouvelle parenthèse en entendant qu'elle revient parmi nous. Un livre que je recommande et que je conseille souvent autour du temps, de tout ce qui est gestion du temps, gestion de priorité, il y a un livre, je ne sais pas si vous connaissez, « La semaine de 4 heures ». Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà lu ce bouquin, « La semaine de 4 heures » ? Personnellement, non. Donc, je le partagerai en PDF avec vous sur le coaching pour tous. Si je vous recommande de le lire, c'est vraiment un livre qui explique très bien la méthode 20-80. En fait, la méthode 20-80, c'est que vous faites les efforts. Les 20%, c'est les efforts. Et les 80%, ce sont les résultats. Au lieu de faire 80% avec une mauvaise gestion du temps, donc les 80% de vos actions donnent juste 20% de résultats, vous arrivez à inverser les choses. Avec uniquement 20%, vous obtenez 80% de résultats. C'est l'optimisation maximum du temps avec les actions. Donc, avec moins d'efforts, plus de résultats. C'est le principe. Et ce livre détaille surtout cette loi et ce principe. « La semaine de 4 heures », c'est vraiment des conseils très, très pratiques. Donc, Bessma, je pense qu'elle s'est déconnectée, elle a un problème de connexion. Donc, le débat est ouvert au cas où quelqu'un a une astuce ou quelque chose à partager avec nous, c'est marhaba, donc c'est ouvert. C'est avec grand plaisir, Christina. C'est avec grand plaisir. Merci pour cette question de gestion du temps. Pour moi, personnellement, comment je la conçois, c'est aussi que si j'ai plusieurs tâches à faire, donc je vois la tâche qui va me prendre plus de temps, c'est avec laquelle c'est elle que je commence. Donc, surtout, elle ne nécessite pas une attention particulière de ma part. Donc, je la commence et puis je passe à la suivante et ainsi de suite. Et aussi, comme l'a dit tout à l'heure notre intervenante, c'est anticiper un peu sur le temps, essayer de prévoir les tâches de la journée à son début, pour ne pas être perturbé par les imprévus qu'il faut gérer. Oui, tu as raison. Alors, ce que tu viens de dire, Fatema, je peux le résumer en pour ne pas tomber dans le stress. Donc, ce que tu viens de partager, c'est une astuce parmi les astuces de gestion du stress. c'est commencer à anticiper pour ne pas tomber que nous avons toutes les actions ou toutes les choses à faire sont devenues urgentes. Donc, parce qu'avec la matrice, le modèle de matrice qu'a partagé BESMAT, ce type de matrice nous permet de voir. Alors, pour toi, Fatema, je t'invite à revoir ta méthode, parce que souvent, le critère n'est pas la tâche qui nous prend beaucoup de temps, mais c'est surtout en question de priorité. Donc, une tâche qui est urgente, mais regardant si elle est importante ou pas. Parfois, on a des actions qui sont urgentes, il ne reste pas beaucoup de temps, mais elles ne sont pas importantes. Donc, on peut soit les laisser, soit les déléguer. Et nous avons aussi des tâches qui sont importantes, mais non urgentes. Donc, soit les faire, soit les anticiper. C'est une, en fait, parmi les solutions et les méthodes de gestion du stress, c'est gérer son temps. Gérer son temps permet de gérer le stress et d'éviter le stress, comme tu l'as dit, Fatema, de stresser à la dernière minute et d'avoir toutes les tâches, toutes les tâches deviennent urgentes. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Tu avais un problème de connexion. Oui, Hanan. Il s'est déconnecté, ça s'est bloqué. Tu vois, c'est l'écran, je ne sais pas, la connexion. Donc, je reviens, je vous ai entendu parler de la matrice. Voilà. Oui, effectivement, oui. On a échangé un petit peu. Je ne sais pas si ma réponse déjà à la question de Fatema a été claire ou pas. Ça s'est bloqué à ce niveau. Donc, si tu peux me dire, Hanan, est-ce que vous avez entendu ma réponse? Oui, on a entendu ta réponse, mais c'est à Fatema de répondre. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon pour toi? Tu as... Oui, c'est bon. C'est bon, le basma. D'accord. Voilà, donc, moins d'énergie. Donc, il faut faire plus d'efforts. Il faut aussi revoir certaines de ces idées pour gérer intelligemment le temps et puis les tâches qui nous sont attribuées. Oui, effectivement. Et d'autres, si vous avez un ajout, on partageait une astuce ou des questions ou c'est comme vous voulez. Ou là, un baissement, tu as oublié quelque chose que tu veux ajouter, que tu veux nous dire? Moi, je voudrais juste écouter la gestion du temps. C'est quelque chose de personnel. Il y a des personnes du soir, il y a des personnes du matin. C'est-à-dire, il n'y a pas une recette qui peut être appliquée par tout le monde. Et voilà, je voulais vraiment me concentrer sur les points essentiels dans cette présentation. Et puis, je dirais aussi que... Voilà, le fait de se connaître déjà, c'est un point essentiel pour savoir gérer son temps. Donc, on adapte les principes ensemble, on peut les adapter à l'autre personne. D'accord? Et... Voilà. Donc, le plus important, c'est de connaître ses valeurs, de connaître ses priorités et de gérer son temps en fonction de ça. Alors, j'ai habillé ça depuis que je suis... que je suis devenue maman. Donc, c'est... Avant, c'était... Pour moi, c'était facile. Et puis, une fois maman, c'est... Voilà. Ken had le challenge de savoir gérer son temps. Et... Personnellement, je suis une personne très méthodique. Ça veut dire que... C'est un workout stylo. Et puis, je planifie ma semaine. Et... Voilà. Ça me permet de... de moins stresser dans ma vie quotidienne. Donc... Voilà. Le plus important, c'est de vraiment se connaître. Et tester, essayer, réessayer jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qui nous convienne le plus. Donc, c'est un travail qui demande du temps. Oui, pardon ? C'est juste pour aussi ajouter... Ça permet aussi d'avoir une vision claire aussi des tâches, des objectifs aussi. Parce que si on attend la dernière minute pour le faire, on ne va pas le faire avec la meilleure qualité aussi. Donc, faire un travail de qualité permet aussi d'avoir... de savoir gérer son temps pour le faire. Oui. D'où aussi le challenge de l'estimation du temps. Ça veut dire, si on a un travail, il faut savoir estimer le temps nécessaire pour bien faire le travail. Donc, c'est personnel comme tu viens de le dire. Voilà. Donc, c'est un challenge quotidien. C'est un challenge quotidien. Oui, effectivement. Et surtout, plus on a ces outils et on est conscient aussi de ça, le travail et les tâches se font des fois avec, entre parenthèses, plus d'automatisme. Et ça permet aussi d'avoir plus de temps pour soi ou pour faire, pour améliorer, pour donner des plus sur les tâches à faire. Et c'est surtout pour moi, la chose qu'on peut faire sans stress, c'est un gain. Donc, plus on gère le stress, on a déjà dit qu'on a 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 dit C'est juste une petite parenthèse pour l'organisation des séances de méditation hebdomadaire. Donc, pour les faire avec le travail personnel qu'on fait avec les tâches de famille et tout. Donc, ce qui m'a permis ce qui nous a permis cette continuité, c'est la gestion aussi du temps, la planification, faire un tableau pour appel aux intervenants sur trois mois. Donc, déjà, on a un tableau bien, les intervenants, les sujets. Et donc, on a dit qu'il y a l'énergie pour pouvoir faire la séance ou mon quartier. Voilà, pour avoir l'énergie, pour moins de stress et aussi qu'il y a d'autres parce qu'il y a un travail derrière. Mais gérer le temps, gérer, planifier, ça a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir la clarté des idées, la clarté des choses. Et voilà, ça devient quelque chose qui est de la clarté. Donc, c'est juste pour dire que l'application de ça, vous l'aurez bien avec le résultat pour le faire. pour le faire. Donc, la gestion avec le lit de la salle, le lit de la ménager, le lit de la ménager, le lit de la ménager. C'est très important. Nous, nous, on a une groupe qui a été le temps. Il est important 14 heures qui a été 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 24 heures, chacun gérer. celui ou celle qui savent la gérer, plus de résultats, il peut faire beaucoup d'activités pour soi, pour la famille, pour aussi, non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je partage avec vous les messages du chat. Merci Fatema pour ton intervention. Yassim Stafak qui nous dit que beaucoup d'urgence montre manque gestion de temps. Oui, effectivement, il y a si jamais qui dit que pour la gestion de temps, c'est l'action immédiate et le développement des rituels et habitudes correctes. Oui, oui, les bonnes habitudes ne donnent que de bons résultats, effectivement. Il y a qui pose la question comment gérer son temps avec le télétravail. Elle demande si nous avons des astuces à partager tu as des astuces à partager avec elle ou quelqu'un d'autre qui a des astuces à partager. Alors, sa question c'est comment gérer son temps avec le télétravail. D'accord. Oui, oui. Donc ça, c'est un cas personnel. Donc, il va falloir vérifier s'il y a des distractions. Donc, au moment du travail, en fait, je n'ai pas bien compris la question. Samira, tu peux activer ton micro et poser la question comme ça on peut. Oui. Samira. Oui, bonsoir Hanen. Bonsoir. Bonsoir Basma. Bonsoir tout le monde. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, ma question était par rapport à la gestion du temps dans le cas du télétravail. Par exemple, lors de la période de pandémie avec le télétravail, personnellement, j'ai eu du mal à gérer mon temps parce que j'avais tendance à mélanger les horaires, par exemple. Donc, je n'ai pas d'heure de limite. Par exemple, si on est au bureau, je sais, j'ai une tâche à faire de telle heure à telle heure, le temps de manger, on part manger et on revient. D'accord? mais quand on est à la maison, en travaillant à distance, j'ai eu du mal à mettre des pauses et des arrêts. D'accord? c'est par rapport... de travail, si j'ai bien compris. Exactement. J'ai eu tendance, par exemple, je sais, par exemple, j'ai eu une période de surcharge du travail, donc je peux travailler jusqu'à 20 heures, 21 heures sans arrêt. D'accord? Et qui m'a... Sincèrement, ça m'a beaucoup étouffée, j'étais trop stressée et trop... j'arrivais pas... J'ai pas réussi à mettre des limites entre mon temps personnel et le temps du travail. Si vous avez des astuces à me conseiller. Alors, est-ce que je vais te... Bon, je vais te poser une question. Comment tu faisais avant? Comment ça se passait avant? Oui. En mode normal ou bien... Oui. Oui, en mode normal. En mode normal, normal, par exemple, moi, j'habite à Casa, mais je travaille à Noiser. alors, j'ai déjà le trajet... Par exemple, j'ai une heure de trajet le matin. D'accord? Mais vu... Avec mon... Je fais de la... Je travaille dans la finance. Il y a des périodes qui sont trop chargées. D'accord? Parfois, je suis amenée soit à rester tard au bureau ou bien ramener le travail avec moi pour pouvoir terminer. D'accord? Mais ça arrivait une fois par semaine, un week-end sur deux. Mais avec le télétravail de façon permanente, donc j'ai pas réussi à bien gérer et ça m'a beaucoup stressée et ça s'est répercuté sur ma santé. D'accord? Et là, et là, du coup, là, par exemple, notre groupe estime qu'on va commencer... Le groupe va commencer le travail hybride. Donc, soit remote à 100% ou bien hybride pour toutes les fonctions support. Donc là, je me suis dit je vais pas refaire la même erreur. Mais j'aurais besoin... Je sais pas comment je pourrais m'organiser. Par exemple, j'ai pensé à ne pas travailler à la maison. Peut-être sortir pour faire... Pour changer de... Le fait de rester à la maison peut-être aussi... Est-ce que tu as déjà essayé ça? Est-ce que tu as déjà essayé de travailler dans l'or de la maison? Oui, j'ai essayé. J'ai essayé. Mais, par exemple, se poser dans un café ou quelque chose comme ça. Donc, pour une matinée. Mais pas toute la journée. Je pourrais pas le faire toute la journée. Par exemple, j'essaie de changer. Par exemple, la matinée, je me pose dans un café. Je fais des trucs jusqu'à midi et puis je rentre. Mais, par exemple, l'après-midi, j'arrive pas... J'arrive pas à... à trouver une alternative. D'accord. Tu penses quoi de cette solution, alors? Quelle solution? De la matinée C'était excellent. Pour moi, c'était excellent. Le fait de se réveiller, s'habiller et sortir déjà de la maison, changer d'air, marcher un peu et puis commencer à l'heure. Je fixe mes trucs, je fais mes réunions et tout ça à distance. Donc, c'était impeccable. avec... Voilà, à midi, je bouge. D'accord? Donc, finalement, c'était productif pour toi, tu t'es sentie productif en termes de... D'accord, d'accord. Mais là, tu as l'après-midi où tu peux pas... Est-ce que tu ne peux pas? Non, sincèrement, je ne vois pas, par exemple, un café où tu peux te poser l'après-midi. Donc, généralement, il y a du monde, il y a des... Les gens qui sont, par exemple, dans un café l'après-midi, ce n'est pas la même fréquentation que la matinée. La matinée, il y a des gens qui font des... Avec leur laptop, ils sont en train de travailler chacun dans son emploi. Mais l'après-midi, c'est généralement des gens qui veulent discuter de la musique et tout ça. Donc, c'est pas... Je ne vois pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre espace où tu pourrais te concentrer? Je ne sais pas si vous avez des idées, peut-être un espace co-working ou quelque chose comme si vous avez des idées à partager avec moi ou quelqu'un de... Alors, moi, je n'ai pas... Vraiment, je ne vais pas partager avec toi une astuce, c'est Miera. Mais plutôt, j'aimerais bien que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment un problème de concentration? Alors là, c'est mon... C'est ma casquette de coach, ce n'est pas ma casquette... Ce n'est pas ma casquette de modératrice. Donc, c'est ma casquette de coach. Est-ce qu'il s'agit vraiment de problèmes de concentration? J'aimerais bien que tu nantes cette question et tu creuses avec toi-même. Est-ce que c'est un problème de concentration? parce que je t'ai écouté en parlant, donc je te pose cette question. Je te donne cette question comme cadeau et j'aimerais bien que tu réfléchisses après la réunion de ce soir à tête, reposer et regarde les réponses qui vont sortir, qui vont émerger à cette question. D'accord. Ok. Parce que parfois, parce que parfois, on manque, je vois, en t'écoutant parler, je vois que tu manques pas d'astuces. Parfois, quand on manque pas d'astuces, donc on aimerait bien et on a besoin de savoir d'où vient cela ou bien quelle est l'origine. surtout, donc, il faut chercher le taux que trouver des astuces, il faut chercher la réponse à la question de quoi ai-je besoin. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et la première question était est-ce que c'est pas un problème de concentration? Non, tu as parlé de concentration. Moi, je t'ai dit est-ce que c'est vraiment un problème de concentration? Donc, autrement dit, cherche l'origine. C'est ça. C'était ça ma question. Oui. Le problème pour moi, ce que je vois maintenant, c'est que j'arrive pas à me concentrer en étant à la maison. Parce que là, il y a les enfants qui vont rentrer ils veulent manger, il y a des personnes, voilà, le téléphone sonne, quelqu'un à la porte, donc. Oui, donc je reviens toujours à ma question. D'accord, je reviens toujours. de quoi as-tu besoin? Alors, vu la nature de mon travail, j'ai besoin d'un endroit calme, à être reposé. il faut que je, pour me concentrer, parce que, voilà, j'ai un travail qui demande, je dois rester concentrée, je dois pas bouger à chaque fois, répondre à ça, demander à quelqu'un veut une chose, je dois répondre. J'ai besoin d'une illustration. Alors, oui, alors, qui n'a, qui n'a une réalité, je pense que la problématique est une chose, donc, nous avons une réalité, qui est que tu travailles à la maison et que ton travail nécessite, et nous avons une autre réalité, qui est que la maison, il y a des enfants, il y a du téléphone, il y a quoi, quoi, quoi. Donc, alors, donc, la réalité que nous avons, donc, ça, c'est la base, et il faut que tu travailles, même que je ne pas travaille, et tu n'as, et tu n'as, soi-disant, tu n'as que la maison, il faut que tu sois à la maison, par exemple. Donc, de quoi as-tu besoin, comment tu peux faire, pour travailler à la maison, pour pouvoir plutôt, pour pouvoir, parce que tu ne demandes pas là uniquement travailler, donc, tu veux pouvoir travailler avec, comme il faut. Donc, en même temps, en étant à la maison, donc, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce que tu peux faire, c'est surtout ça, qu'est-ce que tu peux faire, regarde, ce que tu peux changer, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as besoin d'une réunion, en famille, pour instaurer des règles, à la maison, donc, parce que, quand on parle, de gestion du temps, de groupe, ou de famille, ou à la maison, tu n'es pas concerné, toute seule, ce n'est pas uniquement, une personne, qui est concernée, et l'information, elle n'est pas communiquée, de la même façon, aux âges différents, même les enfants, ils comprennent, ils peuvent respecter des règles, sauf que, chacun, à la façon, donc, vraiment, c'est question de communication, il faut voir, regarde, comme a dit, c'est personnel, donc, regarde, ce que tu peux changer, de quoi as-tu besoin, de quoi a besoin, le groupe, toute la famille, donc, pour instaurer des règles, pour que tu puisses, il faut poser la problématique, la problématique, entre famille, comme problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire, pour m'aider, il faut demander de l'aide, nous ne sommes pas habitués, à demander de l'aide, il faut demander de l'aide, demander de l'aide, à vos enfants, ils pourront vous aider, soyez sûr et certain, parce que l'humain, en général, il se sent très important, quand on lui demande de l'aide, et quand il se sent utile, il peut tout faire, il peut tout donner, donc, c'était juste, entre parenthèses, ce qui m'a venu à la tête, voilà, je t'en prie, je t'en prie, oui, alors, là, je crois que j'ai mis le doigt, sur le truc, donc, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, qui dois oser, demander de l'aide, c'est là, où j'ai le problème, c'est pour ça, que je t'ai dit, fais, cherche là, est-ce que c'est vraiment, un problème de concentration, exactement, exactement, c'est ce qui se passe, dans les séances, avec nos clients, il vient avec une problématique, mais finalement, en leur posant des questions, ça va, avec moi, c'est ça, 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 c'était la thématique c'était la proposition de besma la thématique c'est sans les intérêts donc je pense qu'on a fait le tour au cas où il n'y a pas quelqu'un qui a une question ou qui veut partager quelque chose avec nous donc on se dit à très bientôt pour la prochaine thématique et je reviens toujours même si je ne remercierai jamais assez mes chers intervenants je ne te remercie jamais besma je tiens à te remercier énormément pour ton partage pour ta générosité merci beaucoup merci aux participants qui ont été avec nous et qui toujours donnent la richesse aux échanges des conférences je vous dis bonne soirée à très bientôt dans la prochaine thématique donc besma il est avec nous au groupe au cas où pour ceux qui veulent des séances de coaching avec besma ou autre chose qui veulent la contacter donc elle est avec nous au groupe vous pouvez prendre contact avec elle aussi j'ai partagé son profil linkedin pour ceux qui veulent prendre contact avec elle tu as un dernier mot à nous dire besma avant de partir merci pour cette belle initiative merci au groupe pour le partage et pour les interactions merci beaucoup bonne soirée tout le monde à toi aussi merci beaucoup besma à toi aussi merci beaucoup à toi aussi et saïda oua encha'allah il est là dans une nouvelle thématique dans une nouvelle thématique bonjour au revoir à toi aussi bonne soirée bonjour merci merci